Qu'est-ce qu'un traducteur automatique ? Premièrement, car vous savez qu'à l'état actuel de la technologie, une traducteur automatique n'a pas pour vocation de remplacer une traducteur humaine. Mais il peut être fort utile dans des cas spécifiques. Par exemple, quand il y a une langue qui ne comprenait pas la langue. Si il y a un texte d'une langue qui est complètement déconnée, vous pouvez dire qu'il reviendra automatiquement d'une langue qui comprenait. Ce n'est pas parfait, il y aura des rouges, le style sera maladeur, mais il suffira de comprendre le contenu du texte original. Second, il peut avancer le travail des traducteurs humains. Passons le texte à la traducteur automatique et en place des débats tout piqués de zéro, on ne peut plus qu'à corriger. Pour le citer, que comme une langue régionale, le manque de médias humains et financiers est fort intéressant. Par exemple, il y a un site web en bilingue, que nous faisons les sites en notre site, puis ils reviendraient en français pour le monde qui ne comprenait pas notre site. Par exemple, nous pouvons faire notre site sans qu'en notre site, et nous les reviendra automatiquement à la boule, car nous n'avons pas un site nous fournit. Et ainsi, nous devons gagner un temps précieux, que nous pouvons utiliser pour faire d'autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada